Si tout va bien, comme le souhaitent les banquiers, il n'y aura plus de billets de banque dans 25 ans. La monnaie et le papier monnaie seront remplacés par la carte de crédit électronique. Il vous suffira d'introduire la carte dans un lecteur approprié chez les commerçants pour effectuer les transactions. Et sur un écran, vous verrez s'afficher, en quelque sorte, la gestion de votre compte qui sera dans la mémoire de la carte. Salut ! Alors, aujourd'hui, sujet un peu grave, en tous les cas sérieux. Je pense même que je pourrais arrêter YouTube après avoir fait cette vidéo tant elle me semble essentielle. En fait, vous l'avez compris au titre, aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser aux détracteurs du Bitcoin, du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Et quand je parle de détracteurs, je parle simplement des opposants d'une part, et puis des personnes qui n'ont pas nécessairement compris l'enjeu et ce qu'il se passe en fait avec la blockchain, pourquoi c'est aussi intéressant. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo-là, pourquoi je la prends vraiment très à cœur, en fait, très sérieusement, c'est tout simplement parce que je vois bien que même des experts en crypto-monnaies, déclarés ou pas, qu'importe, n'ont pas eux-mêmes saisi l'enjeu, n'ont pas eux-mêmes compris pourquoi c'est important. Et c'est-à-dire que du coup, on vous envoie une sorte d'image hyper réduite, en fait, du Bitcoin. Je veux dire, et bizarrement, bizarrement, et c'est paradoxal, j'ai remarqué, après vous pouvez me donner votre avis, moi j'ai remarqué que ceux, souvent, qui sont complètement à côté de la plaque sur les crypto-monnaies, c'est souvent les traders de la finance classique. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont persuadés de connaître le Bitcoin, parce qu'ils ont ce bagage-là de la finance, ou que c'est simplement un manque de travail approfondi sur le sujet, mais ils ont tendance, à ce que j'ai remarqué, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, à calquer ce qu'ils voient dans la finance, et à calquer tout simplement ça sur les crypto-monnaies. Alors, par exemple, ils vont faire des analyses chartistes, et regarder des courbes et des indicateurs pour voir si l'ATH va bientôt être atteint. Mais en fait, on s'en fiche de ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on peut tous devenir riche, bien sûr, c'est intéressant de savoir que le Bitcoin va atteindre 100 000 dollars ou 70 000, mais ce n'est pas ça le plus important. On est en train de travailler sur une nouvelle technologie. Imaginez ça comme un nouvel Internet, si vous voulez. Ça va être, c'est révolutionnaire. Maintenant, je vous mets juste la structure de cette vidéo, comment on va faire. Alors, il y a un article qu'une personne a écrit en disant que le Bitcoin, c'est finalement une tulipe. Donc bref, je vous le mets à l'écran. Et ce que je me suis dit, comment j'allais vous montrer les arguments, les contre-arguments, en fait. Tout simplement, on va suivre cet article, qui est ma foi bien écrit, et on va donner à chaque argument posé par l'opposant nos propres arguments pour expliquer en quoi le Bitcoin, c'est une vraie affaire, cette histoire. Alors, je cherche l'article. Il suffit de taper « Tulipe Bitcoin ». Bref, ça a été publié sur un magazine canadien. Et là encore, je fais un tout petit disclaimer. Ça a été écrit par M. Miville Tremblay. Je n'ai absolument rien contre ce personnage, d'ailleurs, qui a un parcours tout à fait respectable. Je respecte, c'est honorable ce qu'il a fait. Et, bon, il est senior dans un institut de renommée. Ce n'est pas le problème. Ce que je veux dire, là, je me sers de cet article-là, parce qu'il a bien écrit et il a bien expliqué, même si ça reste quand même un article compact, les raisons qu'il pousse à croire que le Bitcoin, c'est qu'une tulipe, que c'est que, finalement, du Ponzi, et c'est du vide. Et donc, je me base sur cet article-là, pas pour, je ne vais pas faire des attaques ad hominem, en disant, c'est un senior, il n'a rien compris à la vie. Moi-même, quand j'aurai 80 balais, c'est sûr et certain que je deviendrai une vieille bique qui ne va rien comprendre aux nouvelles technologies. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, ce sont des choses qu'on a vues dans la science, dans l'art. Ça s'est toujours vu. Et j'imagine, je suis sûre que vous connaissez cette phrase d'Arthur Schopenhauer qui disait tout simplement, « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Eh bien, on voit, par exemple, que pour le Bitcoin, là, on est à la deuxième étape où elle subit une forte opposition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont commencer à donner plein d'arguments pour dire que ça ne sert à rien. Donc, voilà, et les gens vont retourner leur veste. C'est tout à fait normal. Donc, maintenant, passons à l'essentiel. Voyons l'article. Alors, dès le chapeau, on nous dit, « Comme les tulipes au XVIe siècle, les bitcoins sont emportés par une bulle. » Ce qui montre bien que la fièvre des spéculateurs est récurrente. Alors, bien évidemment, pour comprendre cet article, il faut surtout comprendre le concept et le phénomène de ce qu'on appelle tulipomanie. Alors, c'est un vrai phénomène économique. Mais il faut savoir qu'il a été franchement décrié. Et c'est un événement qui s'est passé au XVIIe siècle aux Pays-Bas où il y a eu une espèce d'hystérie spéculative sur le bulbe de la tulipe. C'est-à-dire que des personnes ont vendu jusqu'à 5 hectares de terrain pour s'en procurer. Mais il faut savoir que beaucoup d'historiens et d'économistes ont réfuté, en fait, la véracité de l'histoire. Et on n'a pas assez de données pour savoir si ça s'est vraiment passé. En tous les cas, ça sert de caricature un peu quand on veut parler des bulbes spéculatives. Typiquement, pour le bitcoin, là, c'est un très bel exemple. En disant que c'est périodique, c'est éphémère, c'est une bulle. C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'engouement qui est créé à partir de rien. Et que ça crée donc une espèce de course folle, vide, où les gens vont essayer d'investir bêtement dans un actif alors que dans quelques années, il ne vaudra rien. Et comme le dit l'auteur, les tulipes mènent aujourd'hui une existence bien terre-à-terre, contentes d'être jolies et d'annoncer le printemps. Moi, je cherche encore l'utilité des bitcoins. Donc voilà pour le chapeau. Et là, il va commencer l'article. Il dit ensuite, Vous allez voir, il développe par la suite. Et moi-même, je vais donner un contre-argument. Ne vous en faites pas pour ça. Il dit donc, Cette phrase qui est en gras d'ailleurs est hyper importante parce que là, en fait, il nous donne un peu sa vision des choses. Contrairement à l'or, le bitcoin n'a pas d'existence matérielle. Alors déjà, cet argument-là, je le trouve personnellement assez... Je ne vais pas dire le mot ridicule, mais assez léger. Parce que de dire que le bitcoin n'a pas d'existence matérielle, est-ce qu'Internet a une existence matérielle ? Est-ce que vraiment... Donc là, on parle de la technologie la plus incroyable, enfin l'une des plus incroyables, qui a permis à l'humanité de faire un bond géant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui fonctionne plutôt bien, on peut le dire clairement, c'est grâce à Internet, que vous ayez des films en direct, que vous puissiez regarder des vidéos, qu'on puisse commander des billets de train ou se faire livrer. Tout ça, c'est grâce à Internet. Et là encore, je vous donne des exemples pratico-pratiques. Et vous savez bien que si on parle des programmes informatiques, que ce soit pour aller sur la NASA ou ailleurs, c'est démentiel. Donc, de dire que le bitcoin n'a pas d'existence matérielle, ça, ce n'est pas un argument. L'Internet non plus n'a pas d'existence matérielle. Et tant mieux, il n'a pas d'existence matérielle, parce qu'on n'est déjà plus dans une époque où on se base sur le matériel. On est déjà dans des machines virtuelles, ça fait déjà bien longtemps. Et tant mieux, c'est ça qui nous a fait aussi avancer. Donc, voilà pour le premier argument. Et lorsqu'il dit pas de bijoux, ni même de plombage en bitcoin, il fait naturellement référence à l'or, qui, justement, s'accroche à l'or en disant « Oui, mais l'or, il a une vraie utilité. On peut faire des dents en bitcoin et on peut aussi faire des bijoux. » Oui, d'accord. On peut aussi faire des bijoux avec du cuivre, avec de l'aluminium. Alors, l'histoire de l'or, elle est vraiment très intéressante, parce qu'il y a de la rareté, etc. D'ailleurs, le bitcoin aussi, c'est pour ça, principalement, qu'on le compare à l'or. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette utilité de créer des bijoux ou des plombages, on est bien d'accord que c'est pas non plus révolutionnaire. Donc, on n'a pas d'usage très indispensable dans l'or, hormis le fait qu'on aime s'exhiber avec des dents en or, comme le font les rappeurs, ou acheter des bijoux. Mais au regard de la science et de l'humanité, ça reste quand même épisodique. Et puis même, on peut dire, c'est léger. Parce qu'entre nous, si vraiment l'utilité et la valeur de l'or tient au fait qu'on puisse acheter des bijoux et créer des bagues avec, oui, si on fait un peu de recul et qu'on voit tout ce qu'on peut faire dans le domaine des sciences, etc., c'est très léger et on ne va pas considérer cette chose-là. On peut faire des bijoux avec n'importe quoi, encore une fois, et ça reste des bijoux. Je veux dire, c'est de l'esthétique. Bref. Sa valeur marchande est influencée par sa rareté programmée et par le mécanisme compliqué de sa création et de ses échanges. Les liens présumés avec les fondamentaux de l'économie réelle sont fortuits. Des rationalisations a posteriori qui ne tiennent pas la route. Les facteurs psychologiques dominent. Alors, bon, cette phrase, je pense, ce paragraphe, il aurait fallu le développer pour que moi-même, je puisse le développer. Mais bon, ce qu'on comprend, c'est que, donc, des rationalisations qui ne tiennent pas la route. Eh bien, les facteurs psychologiques dominent. Les facteurs psychologiques dominent dans la considération spéculative de l'actif bitcoin. Quand on est en train de trader, quand ce sont un amas de traders qui veulent simplement spéculer, alors oui, les facteurs psychologiques dominent. Il y a une espèce de FOMO qui est créée. On se dit, l'autre, il est devenu riche en investissant dans le bitcoin. Je vais faire la même chose. Donc, OK pour les facteurs psychologiques sur le marché financier. D'accord. Pour ça, c'est bon. Les rationalisations a posteriori, ça, ça me paraît un peu plus vicieux comme argument. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut dire qu'on lui trouve de la valeur parce qu'on veut absolument lui trouver de la valeur et que des personnes comme moi, par exemple, typiquement ce que je suis en train de faire ici ou d'autres personnes, on va essayer, une fois que le bitcoin a été créé, de dire, ah mais oui, mais c'est utile pour ça, c'est utile pour ça, c'est utile pour ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute manière, c'est quasiment le cas pour toutes ou quasiment pour de nombreuses technologies. Je veux dire, c'est une fois qu'on a créé le train qu'on a commencé à avoir toutes les potentialités du train, d'aller d'une région à une autre, de pouvoir emmener des marchandises, de pouvoir ne pas utiliser le charbon et de passer au train électrique. Enfin, ça fait partie de toutes les sciences de chercher forcément à rationaliser par la suite. Mais bon, on va y revenir sur ce point, je pense, par la suite. Le bitcoin n'est pas une monnaie d'usage courant, facile et peu coûteuse à utiliser comme le dollar canadien, bien au contraire. Là, déjà, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui utilisent des bitcoins peuvent s'indigner de cette phrase-là. Et je vais y revenir parce qu'on va finir sa phrase. Il n'a pas non plus une valeur fiable, un pouvoir d'achat relativement stable et ne peut servir d'unité de compte. Il est très fort cet argument-là parce que ce qu'il veut nous dire, il veut nous dire, bon, ce à quoi ça sert le bitcoin, j'ai bien compris, ça sert comme moyen de paiement. Mais à côté du dollar ou d'une monnaie fiat, c'est que dalle, ça ne vaut pas. Il nous dit, ce n'est pas une monnaie d'usage courant, pas facile et peu coûteuse à utiliser comme le dollar canadien. Là où on peut dire qu'il se trompe en prenant des guillemets parce que ce n'est pas une question de dire qu'il se trompe ou pas, ce qui nous intéresse encore une fois dans cette vidéo, je me permets de le rappeler ici, c'est d'avancer vers la vérité. Si vous pensez que mes arguments ne sont pas bons, que ces arguments sont meilleurs ou quoi, écrivez dans les commentaires qu'on avance dans le débat. Mais pour l'amour du ciel, qu'on essaye de chercher la vérité ensemble. On ne va pas chercher à dire il a raison ou elle a raison ou qu'importe la raison. On s'en fiche. On veut simplement atteindre la vérité. Donc, il nous dit, ce n'est pas peu facile d'usage courant. Mais pour moi, par exemple, qui utilise le bitcoin, demain, je dois payer Jean-Pierre, lui envoyer de l'argent. C'est beaucoup plus facile pour moi de prendre mon téléphone en direct live, de simplement scanner son adresse et de lui envoyer des bitcoins que de passer par ma banque, d'entrer son IBAN. En plus, pour moi, avec ma banque classique, je dois entrer mon IBAN validé avec mon téléphone. Il faut que la banque, elle accepte. Enfin bref, pour qu'il reçoive son argent trois jours après. Donc, pour la facilité d'usage, on pourrait en parler par la suite parce qu'il va préciser pourquoi. Et il a bien raison de le faire. Mais je veux dire, sinon, en termes de facilité d'usage, quoi ? Le bitcoin et les données de fiat ? Bizarre. Alors, de quoi s'agit-il, nous dit-il, si ce n'est pas une vraie monnaie ? Un actif ? Répondent plusieurs. Un étrange objet financier qui ne comble aucun besoin légitime, pourrait-on dire également. Un étrange objet financier, donc non, une monnaie virtuelle, tout simplement. Donc voilà, ni étrange, ni rien du tout. Qui ne comble aucun besoin légitime. Qui ne comble aucun besoin légitime. Moi, quand je veux payer Pedro au fin fond du Pérou, c'est là où ça devient légitime. Moi, je peux lui envoyer de l'argent dès demain. Je n'ai pas besoin d'échanger ma monnaie, de passer par une banque qui va valider et qui va faire l'envoi d'argent à ma place. Donc, il y a un besoin légitime. Les gens ont envie de s'envoyer de l'argent sans passer par des banques. Les gens ont besoin et surtout, le monde à l'international, il suffit de faire un peu, de regarder la planète de haut. On est plus de 200 pays sur cette terre-là avec des monnaies différentes. On a besoin, on avait besoin d'avoir une seule monnaie de référence unique puisqu'on n'a pas été capable de le faire ou d'avoir mis le dollar américain en référence. Pourquoi ? J'y reviendrai par la suite. Donc, déballons tout ça, nous dit-il. Chain de bloc, donc pour la blockchain. Donc là, il nous explique un peu ce qu'il en est pour le bitcoin. Il nous dit le bitcoin est régi par une chaîne de bloc, le nom donné aux régies décentralisées où ça intrigue toutes les interactions et qui assure leur véracité. Bon voilà, il nous fait la phrase comme ça alors que c'est ça qui est le plus intéressant. Mais bon, ça, je pourrais y revenir par la suite. L'authentification des transactions sur ce marché non réglementé, précise-t-il, résulte d'une course pour résoudre des problèmes mathématiques de plus en plus difficiles auxquels s'attaquent des concurrents appelés mineurs. Concurrents, non, pas nécessairement parce que justement, ils travaillent dans une poule donc c'est même pas de la concurrence. Armés d'ordinateurs aussi puissants qu'Energivore et Energivore, ça c'est le grand contre-argument contre le bitcoin. Le gagnant est payé en bitcoin que cette compétition informatique rend chère à produire. Alors là, ce qui en ressort, même s'il y a beaucoup de choses qui en ressortent, vous avez vu que les avantages de la blockchain ne sont même pas mis en valeur mais ça, encore une fois, c'est simplement parce qu'il n'a pas vraiment compris pourquoi c'est important qu'un programme informatique puisse être autonome et s'exécuter tout seul. C'est quand même fou. Bon, là, encore une fois, comme je vous avais dit, c'est encore un peu de l'ignorance mais je le dis que ce soit pas péjoratif. Alors là encore, il faudrait que je fasse une vidéo mais ce serait trop facile que je ne réponde pas là. Je veux dire, que ce soit Energivore, oui, le bitcoin coûte cher à produire et à miner mais qu'est-ce que c'est en comparaison, il faudrait que je donne des chiffres, qu'est-ce que c'est en comparaison du système bancaire international ? Je veux dire, le simple fait d'émettre des billets, renouveler constamment des pièces aussi qui sont lourdes, qu'on doit frapper aussi, ça coûte aussi de l'argent, les voitures de transport avec toute la sécurité, les banques, les lieux, enfin c'est fou, les systèmes informatiques, etc., qui ne sont même pas fiables en plus. Enfin, je veux dire, si on compare le côté Energivore du bitcoin, oui, on peut dire que c'est son principal défaut mais il ne faut pas le voir comme un inconvénient qui est fini. On peut travailler sur des méthodes pour le rendre plus, moins Energivore et d'ailleurs, on le fait déjà, ça existe déjà des solutions pour s'envoyer du bitcoin comme par exemple le bitcoin enveloppé, le wrap bitcoin par exemple, enfin bref, il y a plein de solutions déjà mises en place pour pouvoir s'envoyer sur d'autres réseaux beaucoup moins chers, moins Energivore, des bitcoins, donc là, c'est un vieux problème on va dire mais il faudrait que je fasse une vidéo plus complète sur le sujet mais de toute manière, on ne va pas penser comme ça constamment quand on a quelque chose, un problème, il faut aussi voir le côté de comment on peut rendre ça plus simple et moins Energivore et il faut savoir que des solutions existent déjà. C'est ça qui est fou, encore une fois, de l'ignorance. Bref, là, il va dire quelque chose d'important. La chaîne de bloc est un système lent, ok, capable de traiter 4,6 transactions par seconde contre 1700 pour visa et qui devient congestionné lorsque la demande est forte. En 2020, les transactions pouvaient prendre entre 10 minutes et 1 heure et demie. Ok, bon, déjà par rapport à l'exemple de tout à l'heure quand on envoie de l'argent à Pedro au fond du Pérou, lui, il met 3 jours voire plus, voire 5, voire 7 selon les banques pour recevoir son argent. Alors déjà, 10 minutes, 10 minutes ou même 1 heure et demie pour recevoir son argent sans payer les frais, etc., c'est déjà banks, ok ? Et l'autre chose qu'il dit par rapport à la chaîne de bloc qui est un système lent capable de traiter 4,6 transactions par seconde, ce qu'il faut savoir, c'est que le bitcoin, ça a été la première blockchain créée. C'est-à-dire qu'après, par la suite, on en a créé plusieurs, il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de Solana par exemple, c'est de pouvoir concurrencer Visa justement sur cette question-là des transactions. 1 700 par seconde, ok, ça c'est très bien, mais Visa et Mastercard, c'est des groupes, on parle de géants, des multinationales, et vous trouvez ça normal que sur une planète avec plus de 200 pays et que deux boîtes, principalement, qui gèrent nos transactions à 7 milliards sur la planète ? Deux boîtes seulement ? Au moins, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes qui travaillent dans la blockchain, au moins, elles tentent d'apporter des solutions, contrairement aux personnes qui donnent simplement des avis définitifs sans se dire qu'on va essayer d'améliorer les choses. Et ça, c'était un aparté. Donc voilà, pour Visa et Mastercard, il faut savoir que tout simplement, c'est un argument qui est solide et qui est vrai. Il faut simplement savoir que déjà, il y a des nouvelles solutions, vraiment, qui peuvent dépasser Visa. Et de deux, ça nous permet, ça nous donne quand même un horizon beaucoup plus sympathique de savoir qu'il y aurait beaucoup plus d'opportunités d'avoir des institutions qui gèreraient nos opérations, c'est-à-dire que simplement sur des blockchains, plutôt que de passer tout simplement toute notre vie sur Visa et Mastercard. Ce n'est pas normal. On peut dire ça, je veux dire, si on est objectif avec nous-mêmes, si on considère la chose et l'histoire bancaire et nos systèmes bancaires et monétaires dans l'ensemble et si on considère qu'il n'y a que deux boîtes, Visa et Mastercard qui nous permettent de faire des virements et c'est quand même dramatique. Bref, ça, c'était un autre point. Ça aurait été sympa qu'il le souligne, mais bon. Pour couper la file des transactions ou éviter d'attendre des semaines, les utilisateurs paient au mineur des frais de transaction qui peuvent devenir exorbitants en période de pointe. Bon, tout aussi exorbitant que les frais qu'on paye aux banques, on va dire, avoir des frais dans un système qu'on utilise, c'est tout à fait normal et légitime. Après, là, pour les frais exorbitants, peut-être qu'il fait allusion aux frais de gaz sur Ethereum, mais Ethereum est en train de s'améliorer. C'est tout à fait normal. Tout d'un coup, il y a eu un pic, un engouement, tout le monde y est allé, ce n'était pas nécessairement prévu pour ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que simplement, Ethereum fait en sorte que ce soit possible. Il y a plein de solutions, les solutions de bridge, etc. Donc voilà, ça c'est un faux problème, on va dire. Aussi, il dit, on estime que 95% des bitcoins sont contrôlés par 2,8 des comptes anonymes détenus par ces fameuses baleines, dont plusieurs seraient des mineurs chinois. Bon, les baleines sont rarement vendeuses, le marché des bitcoins est peu liquide et des volumes d'achats ou de ventes assez modestes sont en effet démesurées sur le cours, d'où sa grande volatilité. Ça, c'est vrai, pour le coup, je ne peux rien dire, la volatilité, mais on va dire, les marchés financiers sont aussi volatiles. On pourrait aussi lui parler des stable coins, des crypto-monnaies indexées sur les devises nationales comme l'euro, le dollar et même l'or. Comme ça, on a les avantages des cryptos sans la volatilité. Que peut-il répondre à ça ? Ce n'est pas tant un problème en soi, même si ça peut être déroutant, on peut comprendre. On vante la sûreté la chaîne de blocs elle-même et les infrastructures périphériques sont souvent vulnérables, qu'il s'agisse des plateformes de négociation, des bourses spécialisées ou des portefeuilles où sont conservés les bitcoins qui ont fait l'objet de vols et de fraudes spectaculaires. Alors là encore, il parle du fait qu'il y ait des piratages. Il y a des piratages partout. Les banques aussi se font pirater, quand bien même elles font des systèmes SSL en encryption, etc. Il y a toujours eu des piratages et là encore, c'est un travail... Les blockchains sont de plus en plus solides et même dans l'absolu, dans une version super optimiste de la chose, tant mieux qu'il y ait des hacks parce qu'en fait, c'est eux qui vont trouver les failles de sécurité et c'est comme ça que les développeurs de la blockchain travaillent et mettent en place des limites encore plus fortes et aujourd'hui, c'est devenu vraiment très rare les piratages. Vraiment, si vous avez votre clé en sécurité, on ne peut pas vous pirater comme ça. Vous imaginez surtout sur une cold wallet. Donc ça aussi, c'est un mauvais exemple. Il nous dit ensuite par la suite que les banques centrales de plusieurs pays dans la Banque du Canada collaborent pour élaborer des monnaies numériques. Là, il n'en parle pas beaucoup mais quand même, il nous montre, lui-même reconnaît que oui, c'est inévitable, les banques, les institutions bancaires, les gouvernements et les États, quand bien même, quand bien même ils se trouvent réticents par rapport au Bitcoin et aux crypto-monnaies, il s'avère qu'ils sont en train de travailler la plupart, tous planchent sur la planche à billets numériques. Enfin, tous essayent de trouver, il y aura des banques, il y aura des monnaies étatiques, un fiat qui vont être, qui vont se transformer en stablecoin ou qui vont avoir leur version virtuelle. C'est inévitable, c'est le cours de l'histoire tout simplement et d'ailleurs, quand il parlait de Visa, Visa, ça a été le premier et Mastercard aussi, alors surtout Mastercard à dire qu'il voulait accepter les crypto-monnaies donc vous voyez, c'est la course, c'est la marche vers l'histoire. Voilà, maintenant, il dit l'acheteur type de Bitcoin est un jeune homme ou une jeune femme et d'ailleurs, de plus en plus de femmes attirées par l'appât d'un gain rapide. Oui, dans la version, oui, bien sûr, l'appât d'un gain rapide. Plus récemment, des grandes fortunes n'y ont misé un peu d'argent qu'elles peuvent se permettre de perdre et qu'elles risquent de perdre. Là, on est carrément dans la condescendance et il a tout à fait raison aussi parce qu'il veut, il écrit bien, je veux dire, il veut appuyer son propos mais enfin, alors déjà d'une, on n'est pas tous attirés par l'appât d'un gain. Oui aussi, bien évidemment, ça nous attire mais souvent, on se rend compte en rentrant dans la blockchain qu'il y a bien plus que ça et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui y rentrent parce que c'est beaucoup plus pratique pour elles tout simplement et aussi parce qu'elles sont intéressées par la technologie. Je veux dire, si vous parlez avec Vitalik Buterin, si vous parlez avec Vitalik Buterin, il ne va pas vous dire qu'est-ce qui l'intéresse c'est de devenir millionnaire. C'est clair et net que non. Lui, ce qui l'intéresse c'est d'avancer et de proposer des solutions innovantes à tous nos secteurs et la condescendance en fait, elle y est dans le fait qu'ils disent qu'elles peuvent se permettre de perdre et qu'elles risquent de perdre. Déjà, moi j'ai beaucoup de mal avec les prédictions en général. J'ai beaucoup de mal en fait avec toutes les personnes qui parlent de crise ou qui parlent justement d'envoler. Jouer au devin, je trouve que c'est vraiment très difficile. On ne sait pas de quoi il en est, risque de tout perdre, elle risque aussi de tout gagner comme ça a été prouvé jusqu'à maintenant. Mais bon, ça, c'est des considérations vraiment trop légères. Je n'ai pas la force et je pense que lui aussi, il n'avait pas envie de faire cette phrase-là d'un point de vue esthétique comme ça. Donc on poursuit. De fait, dit-il, la gageur et qu'un plus fou que soi achètera les bitcoins à un prix encore plus élevé dans l'espoir qu'un autre fou. Il ne finit pas la phrase, c'est un style littéraire pour nous montrer qu'il y aura un autre fou qui va acheter comme on le disait un peu plus haut. Là, très clairement, il fait le parallèle avec Ponzi en disant que oui, voilà, le bitcoin a de la valeur parce que chaque personne qui en achète trouve un autre fou qui va en acheter un peu plus cher, etc. Il dit bien le mot fou pour dire donc non rationnel, déraisonnable et puis qui n'est pas censé. Donc déjà, cette phrase-là, elle est très très dure et puis comme on l'a vu un peu plus haut, non, pour le peu qu'on puisse penser qu'une personne a vraiment besoin au fin fond du Nicaragua ou en Suède ou qu'importe de payer sans passer par une banque, ce n'est pas du tout obsolète, ce n'est pas du tout non rationnel, ce n'est pas du tout déraisonnable d'acheter du bitcoin, ok ? Car acheter des bitcoins, nous dit-il, n'est pas un investissement mais un jeu hautement spéculatif. Donc là, on est dans le gamble pour lui, c'est du casino. une loterie assez sophistiquée, dit-il, pour séduire les geeks. Moi, je ne suis pas geek pour un sou, je ne joue même pas aux jeux vidéo, enfin très peu. Donc non, ce n'est pas que les geeks qui sont intéressés et à la limite, les geeks sont aussi ceux qui font travailler l'informatique et qui nous facilitent la vie tous les jours. Donc à la limite, les geeks, c'est vraiment amélioratif pour le coup. L'anonymat des transactions attire aussi une frange de libertaires et de complotistes qui ont la foi et qui attendent l'écroulement de l'ordre monétaire mondial comme d'autres attendent le second avènement du Christ. Waouh ! Là, les complotistes, les libertaires, etc., là encore, il faudrait en faire un sujet, même si on a collé ça au départ avec des manifestes, en fait, des personnes qui utilisaient le bitcoin parce qu'aussi, ils étaient à côté anarchistes, etc. Non, la plupart du temps, ne serait-ce que des projets comme Ripple, on ne veut pas créer un autre monde comme ça, une nouvelle horde et tout détruire à côté. On veut simplement mettre cette nouvelle technologie pour que le monde classique, la finance classique, l'économie classique, monétaire mondiale puisse bénéficier des avantages de la blockchain. Ce qu'on veut, ce n'est pas de créer deux mondes et de détruire l'autre, on veut simplement l'améliorer. Ça, quand on comprend ça, quand on comprend l'enjeu, en fait, encore une fois, de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est ça qu'on comprend. On n'est pas en compétition, on n'a pas envie de détruire le monde actuel, on n'a pas envie de détruire les banques actuelles. On a envie de leur donner un peu plus de force, de pouvoir, de puissance et d'efficacité et de démocratisation. On n'est pas tout seul sur Terre, il n'y a pas que les Européens. Je veux dire, si on prend la carte du monde actuellement, on oublie aussi les non-bancarisés. Il y a plein de mondes, que ce soit sur le continent africain, asiatique, en Amérique latine, qui n'ont pas accès aux services financiers classiques. Et c'est quand même déplorable. Ils n'ont pas accès aux investissements, ils n'ont pas accès aux micro-crédits, chose qu'ils ont accès avec la DeFi, la finance décentralisée. Ils ont accès, ils peuvent demain faire un crédit et puis demain, quand je vous dis ça, en quelques clics. Ils peuvent poser un collatéral et recevoir de l'argent pour construire une maison, pour monter une boîte des services financiers classiques, simples, dont ils n'ont pas accès aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des solutions, donc il y a vraiment une utilité. Ce ne sont pas des fous furieux comme ça ou des personnes qui veulent détruire les banques. On veut juste l'améliorer la banque. Voilà. Ensuite, il finit comme ça avec l'argument aussi très utilisé, avec le fait que le Bitcoin soit énergivore. C'est le fait que ce soit utilisé par les terroristes. Donc voilà, ceux glissent dans le lot des criminels, donc dans le lot des anarchistes, etc., des criminels et des terroristes. Selon une étude, environ le quart des utilisateurs de Bitcoin sont impliqués dans des activités illégales. Peut-être au début avec la route de la soie, enfin Silk Road, par exemple. Au tout début, il y a dix ans, peut-être qu'il y avait peut-être en effet des personnes qui étaient intéressées par le Bitcoin pour acheter des armes ou du cannabis. Mais alors, de dire que les terroristes sont ceux qui utilisent le plus de Bitcoin, c'est complètement se tromper, surtout avec le nouvel arrivage des artistes, par exemple, avec les NFT, etc. Non, ça c'est faux et en plus de ça, c'est faux et c'est trompeur. Vous pensez bien, les grands voyous n'ont pas attendu le Bitcoin, je dirais, Scobar, il n'a pas attendu le Bitcoin pour vendre de la cam au monde entier. Les grands voyous, ils s'en fichent du Bitcoin, même s'ils peuvent s'en servir pour du blanchiment d'argent, ça fait des années qu'ils le font, ça fait des années qu'ils blanchissent de l'argent sans passer par le Bitcoin. Pourquoi tout d'un coup, hop, le Bitcoin, ce serait leur arme utile ? Et aussi, un dernier truc par rapport à ce point-là, les grands voyous, les grands gars de la mafia, ce qu'ils font avec l'argent, c'est qu'ils le dépensent. C'est eux qui achètent des dents en or, c'est eux qui achètent des grands bijoux ou qui achètent des tas de bateaux ou qui payent des prostituées ou des châteaux, c'est eux qui dépensent l'argent comme ça facilement et de manière ostentatoire et ils le dépensent et tous ces biens qu'ils achètent, les maisons, etc., ils ne l'achètent pas avec du Bitcoin, ils l'achètent avec du dollar. Ce qui les intéresse, c'est du dollar en cash ou de l'euro en cash. Ce qui les intéresse, c'est du cash. Donc voilà, cet argument-là, il est vraiment à retirer parce que ça fait bien longtemps qu'ils ne nous ont pas attendus pour faire leur magouille. Alors, ce n'est pas autant le graal pour les terroristes et les terroristes, on voit bien avec des sociétés comme La Farge, etc., avec les grands scandales qu'il y a eu, qu'ils sont beaucoup plus financés par des institutions étatiques que par des petits particuliers comme vous et moi avec le Bitcoin. Non, ça, c'est trompeur, tout simplement. Il finit comme ça en disant l'univers du Bitcoin est un drôle de zoo, tout bien considéré, je préfère les tulipes. Ça, il finit comme ça, il l'écrit très bien et encore une fois, ce n'est pas lui, je prends justement l'article parce qu'il est très bien écrit. Voilà, c'est un drôle de zoo, un zoo qui fait bien avancer la science, la technologie et l'humanité normalement dans le meilleur des cas. Si justement, il n'y avait pas autant d'opposition et d'arguments trompeurs, tout bien considéré, je préfère les tulipes. Eh bien, monsieur, moi, ce que je vous répondrai, c'est que si le Bitcoin est une tulipe, moi, je suis une rose et vous, peut-être un parterre de fleurs magnifique, des œillets, qu'importe. Et je pense que le dollar, pour le coup, c'est la plus belle parce que Bretton Woods s'est fini depuis 70, rappelons, et que le dollar n'est plus indexé sur l'or. Et ça, en fait, je voulais parler de Bretton Woods, j'ai oublié parce que je me suis laissée prendre au jeu. Mais quand il parlait de l'or, c'était pour dire que ça fait bien longtemps, ça fait depuis 71 que Bretton Woods s'est fini. Ça fait bien longtemps que le dollar n'est plus indexé sur rien du tout, donc ni l'or, ni rien du tout. Et que c'est plutôt le dollar qui fait penser à du Ponzi, c'est plutôt le dollar qui fait penser à une tulipe. Et plus encore qu'une tulipe, ce serait plutôt un chrysanthème. Donc voilà, je finis comme ça. J'espère que vous avez donné les clés pour répondre ou tout simplement, je me suis éclatée à faire cette vidéo-là. Encore une fois, je respecte beaucoup la personne qui a écrit et je comprends, je sais bien qu'il y a des arguments qui sont quand même solides comme le fait que ce soit énergivore, etc. Ok, mais simplement, je fais aussi cette vidéo pour dire qu'il n'y a pas que ça. C'est une technologie vraiment intéressante. Et d'ailleurs, j'en ferai plus des vidéos comme ça où je vous parle de projets plus concrets. C'est volontaire, je ne vous parle pas seulement de rendement, ça m'intéresse, oui, moi aussi, je voudrais bien gagner comme tout le monde et on gagne déjà assez rapidement avec, mais il y a d'autres, il y a des tas de choses qui se créent sur la blockchain. C'est juste génial pour le peu qu'on s'y intéresse. Voilà, je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et d'ailleurs, si vous avez aimé mon t-shirt que je n'ai pas pour l'occasion, j'en offre. Vous pouvez m'envoyer un email par exemple si vous le voulez ou si vous voulez l'envoyer à un détracteur, ce serait génial. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup, j'en ai cinq, mais j'essaierai d'en donner le plus possible. Je vous remercie encore et prenez soin de vous. Ciao. C'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire n'est pas qu'on va rester avec des chèques, avec un bout de plastique, avec une puce dans sa poche. Tout ça n'a pas vraiment aujourd'hui de sens ni en termes de sécurité ni en termes de fluidité.